La Provence a toujours inspiré les grands maîtres de Cézanne à Van Gogh avec sa lumière incomparable. Le château Lacoste, vaste domaine viticole de 200 hectares, s'est transformé depuis 20 ans en véritable musée à ciel ouvert. Il accueille depuis début mars une exposition géante de Damien Hirst avec des dizaines de sculptures et peintures, The Light That Shines. C'est la première fois qu'un artiste va occuper tous les lieux d'exposition, donc cinq. Plus, il s'installe aussi dans les jardins du domaine et dans le parc avec notamment une sculpture derrière moi, The Monk. Damien Hirst, c'est l'artiste britannique de renommée internationale que tout le monde connaît. Donc ça va des séries totalement inédites qu'on n'a jamais vues à des séries plus classiques de son travail comme Natural History et les animaux dans le formol qui ont fait sa renommée au début des années 90. Natural History se retrouve donc dans le bâtiment de Renzo Piano, construit dans le Savigne. Plusieurs séries inédites sont aussi à découvrir comme The Secret Garden's Paintings ou encore dans le pavillon de Richard Rogers au milieu des bois, la série The Impresses pour une explosion de couleurs et de papillons. L'architecture, c'est un média, je ne sais pas si on peut appeler ça un média, un art très important au domaine. La première oeuvre d'art qui a été installée, c'est Les Chais de Jean Nouvel, donc l'architecte français. Et ensuite, ils sont venus s'ajouter Tadda Wando qui est derrière moi, Franck Guerry, Renzo Piano, Richard Rogers, Oscar Niemeyer. Ils ont tous fait des lieux un peu différents, souvent c'est des pavillons qui sont assez humbles en fait, qui permettent d'accueillir d'autres expositions et donc d'autres artistes. L'architecture, lien idéal entre la terre de Provence, les vignes, la lumière et les oeuvres d'art. The Light That Shines de Damien Heur, à découvrir au château Lacoste jusqu'au 23 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.